Aujourd'hui, je voudrais aborder une question très simple et en même temps très importante, c'est on prie qui ? On prie qui ? Et je voudrais commencer en abordant on ne peut pas prier n'importe qui et n'importe quoi. Et ça, c'est la première chose que j'ai envie de développer avec vous parce que Jésus a eu un enseignement qui a été très très fort. Il a dit notamment contre les pharisiens hypocrites mais vos grandes prières liturgiques, vos grandes prières où il n'y a pas de cœur elles dégoûtent Dieu le Père. Et c'était aussi l'enseignement des prophètes dans l'Ancien Testament la prière sans cœur, les sacrifices religieux débectent le Seigneur. Et donc les prophètes d'Israël comme Jésus il y a 2000 ans ont insisté mais vraiment avec beaucoup de force sur le fait que notre cœur devait être totalement impliqué dans la prière. C'est vrai. Amen. Mais du coup il y a une utilisation des paroles de Jésus ou des paroles des prophètes qui pourraient être fausses et nous emmener vraiment très très loin de la volonté de Jésus ou de la volonté des prophètes c'est de se dire mais du coup il faut prier qu'avec le cœur et alors on n'a pas besoin de se demander qui ont prié. Le principal c'est de prier avec sincérité. Qui ? Quoi ? Le principal c'est notre sincérité. Je voudrais qu'on commence par un verset de Paul au Corinthien 1 Corinthien 14 verset 15 et Paul qui dit que ferais-je donc ? Je prierai avec mon esprit mais je prierai aussi avec mon intelligence je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit mais je chanterai aussi avec mon intelligence alors c'est dans un autre cadre il s'adresse à des gens qui sont plutôt dans des délires spiritualistes et mystiques mais eux aussi ils ont fait de leur de leur propre prière totalement égocentrique quelque chose où ils n'essaient plus de discerner avec intelligence ce qu'ils sont en train de faire et Paul leur dit moi je prierai avec l'esprit mais je prierai aussi avec intelligence j'entends l'esprit saint qui nous dit aujourd'hui je prierai avec le coeur mais je prierai aussi avec mon intelligence et je ne veux pas prier n'importe qui et la sincérité oui il faut que mon coeur soit tout entier réquisitionné dans ma prière mais je ne prierai pas n'importe qui le dogme de la sincérité je pense que c'est vraiment un dogme très contemporain en Occident on est très dans la sincérité le principal c'est presque la démarche de prière moins que le dieu qui est prié et la bible super un texte sacré génial un enseignement sur la prière non la bible n'est pas un enseignement sur la prière la bible est un enseignement sur le dieu de la prière pas sur la prière il y a quelqu'un derrière la bible c'est la parole de quelqu'un c'est comme ça que la bible se présente bon le dogme de la sincérité c'est quelque chose qu'on tient mais de manière idéologique parce qu'en fait en pratique on n'y croit pas je voudrais vous présenter des scènes réelles où la sincérité ne suffit pas vous le savez très très bien on le sait très très bien mais on ne transpose pas sur les choses spirituelles matériellement on sait très bien que la sincérité ça ne suffit pas spirituellement ça c'est les trucs vous savez souvent il y a des gens ils distribuent souvent c'est en début d'année ils distribuent des petits panneaux aimantés à coller sur le frigo où il y a tous les numéros utiles le numéro de la mairie le numéro des pompiers comme si tu ne savais plus le numéro des pompiers la police tout ça et puis le numéro du plombier du serrurier du chauffagiste etc au cas où tu as un problème quand même tu colles ça sur ton frigo tu ne regardes ça jamais une fois tous les deux mois puis le jour où tu as un problème de plomberie tu ne sais pas qui appeler parce que bon en tout cas si tu es manche comme moi en plomberie tu ne sais pas qui appeler et donc tu te dis je vais appeler celui qui est sur mon frigo et le mec vient et il te prend 350 euros et là en fait tu te rends compte que sur les choses matérielles quand tu ne connais rien en voiture et que tu arrives chez le garagiste tu te rends compte que ta sincérité elle ne suffit pas dans la vie tu te rends compte que tu as besoin de te poser la question je vais voir qui et que tous ne se valent pas et que ta sincérité et ta naïveté à demander de l'aide ne va pas faire avancer tes problèmes ça va te créer d'autres problèmes sur ton compte en banque en fait voilà et tu ne fais pas confiance à tous les artisans en disant oui naïvement je demande de l'aide je vais vous donner un deuxième exemple si celui-là ne vous a pas touché parce qu'en fait vous êtes des bricoleurs et que etc imagine tu as perdu tu as perdu un de tes enfants dans la rue dans un supermarché ou dans la forêt 8 ans tu sais 8 ans voilà et là tu te dis ah super il va demander de l'aide non tu ne te dis pas super il va demander de l'aide tu te demandes à qui va-t-il demander de l'aide tu n'es pas content que ta petite fille demande de l'aide à tout le monde tu veux que ta petite fille tu prie Dieu pour que ta petite fille demande de l'aide à la bonne personne elle s'est perdue en forêt et tout là la mère de famille qui se balade avec les 7 enfants va lui demander de l'aide le vieux monsieur dans sa camionnette non va pas lui demander de l'aide vous réalisez là qu'il ne suffit pas de demander de l'aide il faut demander de l'aide à la bonne personne mais ça c'est des choses pratiques de la vie sur lesquelles il n'y a personne qui tiendrait le dogme de non c'est pas grave il faut demander de l'aide mais spirituellement on invente des théories comme quoi demander de l'aide c'est le plus important c'est de prier on peut prier n'importe qui n'importe quoi en fait c'est pas comme ça que marche Dieu parce que les lois spirituelles sont différentes des lois matérielles des lois des robinets qui fuient et des lois des enfants qui se perdent mais il y a quand même des choses qui sont très proches c'est qu'il y a des bons qu'il y a des méchants il y a des gens vrais il y a des gens faux et que quand tu demandes de l'aide et que tu tombes sur quelqu'un de faux il peut t'arracher un bras en fait et tu ne peux pas prier n'importe quel Dieu il ne suffit pas d'être généreux et ouvert moi si ma femme me dit qu'elle est très généreuse et prête à donner de l'amour à tout le monde je dis non je dis non tu ne donnes pas de l'amour à tout le monde ou en tout cas pas n'importe comment et en fait vous ne pouvez pas dire à Dieu on ne peut pas dire à Dieu oui Seigneur nous on est prêts à donner notre coeur et notre amour à plein de Dieu des prières à qui veut les entendre Dieu dit non Dieu dit mais tu ne peux pas donner des prières à qui veut les entendre si tu pries quelqu'un d'autre que moi mais mais tu m'agresses tu me voles la prière qui devait me revenir tu me voles la relation que tu m'avais promis qu'on aurait c'est Dieu qui te dit ça tu me voles la relation que je voulais avoir avec toi une relation d'amour unique flamboyante et la sincérité ne peut pas être d'aller demander à n'importe qui vous savez il y a une théorie qui est très connue qu'en fait toutes les religions sont comme des chemins sur une montagne et au bout de la montagne c'est Dieu quel que soit le chemin par lequel on y arrive mais ça c'est pas vrai c'est comme si tu dis demande à demande à ta petite fille qu'elle demande à n'importe qui dans la forêt et de toute façon à la fin tu finiras à la maison non il y a des méchants la brebis qui demande au loup s'il te plaît ramène-moi au berger finit pas chez le berger finit chez le boucher c'est comme ça la vie et la vie spirituelle c'est comme ça aussi la vie spirituelle c'est qu'on peut pas demander à n'importe qui deuxième deuxième aspect à qui demander vous savez il y a un type de prière où en fait on sait pas exactement à qui on demande et je pense qu'autant on peut pas demander à n'importe qui autant on peut pas demander à à personne parce qu'en fait s'il y a personne il y a quelqu'un quand même il y a un type de prière où justement c'est très important c'est quasiment de la méditation c'est 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 centré sur on ne sait pas quoi moi je pense qu'à la fin de la méditation si tu es vraiment sûr que t'as trouvé personne t'as trouvé un gros moi un bon gros moi qui prend plein de place un genre de prière où en fait à la fin toi tu prends tellement de place ton moi ton désir et tes émotions et tes sensations et la connaissance de qui tu es la connaissance de qui tu es ah ouais tellement t'en apprends sur toi même ah mais tellement tu prends de la place maintenant dans la vie en fait la surestime de soi ça aussi c'est un dogme moderne je lisais un propos de Tim Keller qui disait qu'en fait c'est incroyable parce que dans dans l'histoire de l'humanité on a toujours jugé que la surestime de soi était le problème et que on s'arrêterait d'avoir des problèmes quand on on était justement quand on aurait vaincu l'orgueil et il disait ce qui est incroyable c'est que l'occident du 21ème siècle contre tous les siècles et contre quasiment toutes les cultures dit exactement l'inverse et c'est accepté comme une vérité psychologique fondamentale non le problème en fait des gens c'est le manque d'estime de soi et ils seront guéris quand ils auront une bonne estime de soi et ce qui est incroyable c'est qu'en fait il y a un renversement total du dogme c'est à dire que pendant des siècles et des siècles on a dit le gros problème c'est l'orgueil et la surestime de soi et aujourd'hui on dit le gros problème c'est la sous-estime de soi et moi ça m'a quand même vachement éclairé je me suis dit mais c'est vrai il a raison il a raison et quelle est la solution en fait la solution que propose Tim Keller il dit mais la Bible dit tout simplement que la solution c'est l'oubli de soi c'est de vivre pour Dieu c'est de vivre pour Dieu c'est d'arrêter d'avoir des problèmes avec une sous-estime ou une surestime c'est d'être en Dieu et c'est d'arrêter de se juger soi-même peu importe l'estime que tu as de toi c'est de recevoir l'estime que Dieu a de toi et ça suffira et c'est vrai je crois que c'est tellement un mensonge un mensonge de dire aux gens mais vous allez aller mieux quand vous aurez bien pris soin de vous quand vous aurez bien quand vous serez bien estimé vous-même prenez du temps pour vous prenez du temps pour la méditation etc et puis alors à la fin il y a quelqu'un ou il n'y a pas quelqu'un en fait c'est la question il y a plein d'occidentaux qui quand ils utilisent des trucs des types de prières un peu bouddhistes un peu asiatiques et tout ça se disent non non c'est bon il n'y a personne c'est pas spi c'est de la respiration c'est de la gym il y en a qu'on google quand même dans ce temple vous pouvez essayer de mettre yoga wiki parce que au cas où voilà juste le yoga je vous lis la définition wikipédia le yoga est l'une des six écoles orthodoxes de la philosophie indienne asticla dont le but est la libération du cycle des renaissances engendrées par le karma individuel c'est une discipline visant par la méditation la sèse morale et les exercices corporels à réaliser l'unification de l'être humain dans ses aspects physiques psychiques et spirituels en fait la question c'est est-ce qu'il n'y a personne quand on croit qu'il n'y a personne je vais être très clair je suis sûr qu'il y a des occidentaux qui font du yoga et qui font ça hyper bien et en fait c'est de la gym et de la respiration c'est comme de la kiné pour eux je suis sûr et certain n'empêche que n'empêche que la définition du yoga c'est pas comme ça qu'elle est pensée à l'autre bout du monde du coup il faut quand même être vigilant dans toutes les techniques où on prie ou qui ressemble à de la prière et où on est censé avoir personne je pose la question aux occidentaux que nous sommes est-ce qu'on se fait pas est-ce qu'on se fait pas mentir alors soit c'est à des fins commerciales et à la rigueur on y perd un peu d'argent et c'est pas grave on s'est juste fait avoir par des marketeux du yoga soit il y a quelqu'un soit il y a des esprits soit il y a des gens derrière et des techniques spirituelles et du coup on revient à la première question est-ce qu'on n'en pense pas Dieu franchement loin de moi l'idée de vous plomber si vous faites du yoga voilà c'est pas le but mais réfléchissons réfléchissons est-ce qu'il y a vraiment personne derrière les techniques qu'on fait quand on fait de l'hypnose il y a qui derrière c'est qui quand nous sommes en situation de perte de contrôle de notre esprit d'accord mais qui vient le prendre et pour faire quoi il est câblé comment celui qui vient un hypnotiseur chrétien ou un hypnotiseur chelou qui vient non c'est des questions qu'il faut se poser qui vient et puis dans ces moments de fragilité de faiblesse où on est en train de prier et où en fait on a on a baissé les armes parce qu'on est on est dans la demande parce qu'on est dans 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 l'exposition de nos souffrances ou de de notre fragilité en fait vous savez les sectes font comme ça aussi elles sont très contentes de nous voir exposer nos souffrances parce que c'est à ces moments là qu'on prend les bonnes victimes du coup dans une prière qui n'est pas adressée à quelqu'un de clair si tu pries personne si tu pries personne mais parce que tu as besoin de parler les sondages disent que il y a une proportion absolument incroyable d'athées qui prient d'athées les athées occidentaux les athées occidentaux prient mais s'ils prient personne il y a quand même des esprits qui entendent des puissances qui entendent si tu pries pas Dieu il y a des puissances qui entendent ta plainte qui voient ta fragilité et pour qui tu deviens la cible c'est sûr et le troisième aspect que je voulais partager avec vous c'était dans le qui prier la question des médiateurs je voudrais dire ici tout de suite que il n'y a rien contre le catholicisme dans ce que je vais dire ou contre les catholiques mon propos n'est pas du tout là je veux juste être en vérité par rapport à l'écriture et vous dire ce que je crois être la vérité de l'écriture et les dangers spirituels qu'il y a dans certaines pratiques qui sont effectivement courantes dans d'autres confessions chrétiennes si vous pensez que je suis là pour bâcher du catholique vous vous trompez il y a un verset dans la bible 1 Timothée 2 qui dit en effet il y a un seul dieu et de même aussi un seul médiateur entre dieu et les hommes un homme un homme Jésus Christ il a offert sa vie en rançon pour tous tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu pourquoi on a un problème avec toutes les prières qui ne sont pas adressées directement à Dieu pourquoi on a un problème avec ça s'il y a des gens qui étaient proches de Dieu pourquoi on ne les prierait pas c'est vrai c'est une question qu'on se pose est-ce qu'on n'est pas trop dur à dire que ces prières sont graves pourquoi on dirait qu'elles sont graves la bible dit plusieurs choses et quand on est accroché à la bible ça pose des problèmes la bible dit qu'on ne peut pas parler à des morts que à chaque fois qu'on parle à des morts c'est quelque chose qui s'apparente à du spiritisme et que le spiritisme est contraire à la volonté de Dieu parce que le spiritisme attire des esprits de mort sur nous ou risque d'attirer des esprits de mort sur nous ça fait un premier problème à prier des intermédiaires morts on dit mais on ne peut pas s'adresser à des intermédiaires morts on ne peut pas s'adresser à des gens qui ont été proches de Dieu mais qui sont morts parce que bibliquement on se demande si ce n'est pas du spiritisme après il y a une question il y a il y a des gens qui disent oui mais en fait ils ne sont pas morts ils sont vivants en Dieu etc et donc ils échappent à la question du spiritisme ok peut-être mais pourquoi on ne prierait pas Dieu directement et en fait à mon avis si on est obligé d'aller prier d'autres gens marient ou les saints au lieu de prier Dieu c'est qu'en fait on a une image de Dieu qui est déformée pourquoi on est obligé de passer par Marie parce qu'elle est douce parce qu'elle est douce mais alors ça veut dire quoi en fait que Dieu est une brute que Dieu est un père fouettard Jésus il n'est pas doux en fait qu'est-ce qu'on est en train de dire sur Dieu quand on dit qu'on a besoin d'aller voir la douceur de Marie et en fait c'est pas simplement une prière un peu décalée c'est une prière qui porte en elle-même une offense à Dieu le fait que Dieu soit une brute c'est ça l'image qui est développée derrière cette prière en fait d'un point de vue chrétien elle est volée à la relation à Dieu du point de vue de l'écriture c'est pas possible de passer par des choses qui sont tellement en dehors de la parole révélée de Dieu sinon ça veut dire quoi sur la parole révélée de Dieu je pense à un exemple la question de l'assomption de Marie l'assomption de Marie c'est que Marie est montée au ciel et qu'elle n'est pas morte et que donc elle est vivante au ciel un peu comme Élie mais là du coup pour ceux qui sont accrochés à la parole de Dieu ils disent mais attends je comprends pas parce que les apôtres ils nous ont dit on va vous dire exactement tout ce qui s'est passé du temps de Jésus et du temps des apôtres on va vous dire fidèlement tout ce qui s'est passé on vous raconte tous les événements importants croyez ce qui est marqué dans la Bible croyez ce qui est là ok je crois ok d'accord je crois tout ce qui est important il y est ouais ouais c'est bon ne rajoute rien ne rajoute rien et les apôtres ils seraient passés à côté d'un truc énorme comme ça Matthieu Marc, Luc, Jean Jean qui a été remis à Marie au pied de la croix par Jésus lui-même Jésus il a dit à Jean voici ta mère donc ils étaient proches et le mec il écrit l'évangile trois épîtres et l'apocalypse et le gars il ne parle même pas de ça il ne parle même pas de cet événement hyper important du coup en fait vous comprenez qu'en fait là il y a une piété qui s'installe qui est une piété qui paraît mignonne et douce mais en fait elle remet en cause la révélation de Dieu elle remet en cause la parole même de Dieu c'est pour ça qu'elle est grave du point de vue de Dieu soit c'est du spiritisme soit c'est une prière qui est adressée peut-être à Marie et au passage vous savez qu'il y a des prêtres qui disent comme moi il y a des prêtres qui disent priez Marie priez les saints c'est de l'idolâtrie vous le savez ça on en a reçu ici il y a même un prêtre qui a prêché il le dit et il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas laisser parce que toute prière qu'on croit adressée à Marie et au sein en fait à mon humble avis une prière qui est adressée à Marie et au sein mais qui est contraire à la parole c'est pas Marie et les saints qui la captent la prière c'est même pas eux qui la reçoivent la question profonde c'est qui utilise notre peur qui utilise notre mauvaise image de Dieu qui utilise ça pour recevoir cette prière et nous répondre en conséquence et donc c'est hyper grave ces trois questions qu'on ne peut pas prier n'importe qui qu'on ne peut pas prier personne qu'on ne peut pas se centrer sur soi-même dans le fait de se centrer sur soi-même de se centrer sur les choses de la terre j'ai oublié un verset je voulais absolument que vous puissiez le noter pour le méditer aussi celui-là donc c'est un verset que je rajoute au deuxième point Colossiens 3 1 à 3 mais vous êtes aussi ressuscité avec Christ recherchez donc les réalités d'en haut les réalités d'en haut là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu de toute votre pensée tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu les réalités d'en haut c'est fou hein Jésus n'a jamais demandé ou Paul n'a jamais demandé centrez-vous sur vous-même centrez-vous sur les choses d'en bas il a dit centrez-vous sur les réalités d'en haut il faut prier Dieu pas rentrer en soi-même le but de la prière n'est pas de rentrer en soi-même parce que moi-même je suis une réalité d'en bas je suis une réalité terrestre c'est ces trois choses ces trois choses je vous les résume on ne peut pas prier n'importe qui on ne peut pas prier personne et on ne peut pas prier des intermédiaires de Dieu voilà on continuera la séance la série sur la prière la prochaine fois je prie maintenant que on puisse prier comme dit Paul avec l'esprit avec le coeur avec la sincérité mais aussi avec l'intelligence et il n'y a pas d'intelligence pour un chrétien en dehors de la parole de Dieu elle-même et du coup ça veut dire que si on veut prier nécessairement on doit prier avec le support de la compréhension de la connaissance et de l'intelligibilité de la révélation de Dieu l'intelligibilité de la révélation de la parole révélée dans la Bible c'est nécessaire pour nous c'est comme ça qu'on peut grandir et surtout c'est comme ça qu'on peut appeler à l'aide sans se taper à un démon qui vient nous secourir que le Seigneur vous bénisse Amen